16-2, je demande à Grégoire Carnérault de la présenter. Alors il s'agit d'une mise en oeuvre dans le quartier Saint-Simon et The Nowhere, d'un aménagement avec élargissement de cette voie verte que je viens de citer, qui passera de 2 à 4 mètres sur 560 mètres, avec un nouvel éclairage qui sera fait, bien entendu, et puis un investissement complet en matière de mode doux. Également, des aménagements de bandes engazonnées, très importantes, 1 700 mètres le long de l'avenue entre la chaussée et la voie verte, à 4 600 mètres au sud de la voie verte et comprenant le rétablissement du fossé d'Eau Brut. Nous avons un projet qui permettra également de mettre en oeuvre une démarche multimodale, puisque le système boulevard urbain sera créé, avec la possibilité de faire passer un bus sur un couloir supplémentaire. C'est un aménagement complet, doux, qui permettra de réhabiliter ce quartier dans d'excellentes conditions et puis de continuer, je dirais, à aménager ce secteur qu'elle a bien besoin. Merci. Y a-t-il des interventions ? Je mets aux voix qui ne participent pas. Pardon, Mme Morin. Allez-y, Mme Morin. Oui. Alors, effectivement, cette délibération, elle évoque bien la question de la mutabilité de cette voie en boulevard urbain multimodal qui serait préservée pour le long terme, avec le rajout possible de couloirs bus de part et d'autre. Nous regrettons néanmoins que le projet ne prévoit pas directement des couloirs de bus en site propre et une voie verte de largeur suffisante pour, d'une part, séparer les cycles, les flux cycles et piétons, et, d'autre part, permettre la distanciation physique dans une époque où il est admis, que nous devrons vraisemblablement affronter d'autres pandémies. Alors, j'ai bien noté ce que vient de dire Grégoire Carnero, sur les 4 mètres de largeur, mais c'est insuffisant parce que, sur le précédent projet, on est sur un endroit, je dirais, presque en race campagne, alors que là, on est sur un secteur où il y a une forte densité de population. Donc, c'est un secteur où il y a un fort trafic qui est assez mal desservi par les transports en commun. En plus, l'avenue Eisenhower va être la limite de la ZFE. Elle risque donc de concentrer les passages des véhicules les plus polluants. Il est donc essentiel d'anticiper ces conséquences en offrant des outils de mobilité à l'auteur des besoins des usagers. Car la seule vraie manière d'obtenir un report modal, c'est une offre de transport concurrentiel par rapport à la voiture. Je vous remercie. Merci. Grégoire Carnero, des éléments... Oui, il s'agit simplement de l'approbation du dossier d'avant-projet. Il va être soumis à concertation et à consultation. Et donc, chacun aura le loisir d'apporter ses idées à la matière. Et nous verrons ensuite, lorsqu'on fera le collationnement de ces idées, comment elle convient le cas échéant d'amender ou d'aménager ce projet. Merci. Donc, je mets aux voix qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Merci. Merci.